Bonjour à tous et à toutes et nous sommes heureux de vous retrouver sur le plateau télé des JFR 2021 ici au palais des congrès. Voilà nous avons beaucoup de plaisir de recevoir des intervenants qui à la fois sont radiologues, sont intervenants dans le système de santé et nous allons parler ensemble d'innovation, d'environnement, d'organisation de notre système de santé, je devrais dire de bonne organisation de notre système de santé. Catherine Adensbaum vous êtes professeur de médecine, vous êtes professeur de radiologie, vous êtes professeur de radiologie pédiatrique, nous sommes heureux de vous retrouver Catherine Adensbaum, vous présidiez les journées de francophones de radiologie en 2019. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, nous sommes contents de vous avoir maintenant avec nous sur le plateau télévision parce que pour parler à la fois d'innovation, d'évolution de notre système de santé, d'organisation, d'environnement, de responsabilité, il était important d'avoir avec nous d'abord une radiologue et qui réfléchit aux questions éthiques de sa spécialité. Je dois dire qu'on doit pouvoir dire qu'en médecine il y a des principes, peut-être pas des normes, mais en tout cas des principes, des recommandations qui sont faites et notamment d'éthique, c'est-à-dire ce qui doit conduire, ce qui doit guider le système de santé, les hommes et les femmes qui font ce système de santé, les professionnels dont leur relation aussi avec la société, avec les patients, c'est bien cela ? Oui, merci beaucoup Pascal, moi aussi j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver et effectivement j'aime cette question d'éthique, bien sûr par rapport aux patients, mais ça c'est une question ancienne, mais actuellement la profession s'interroge tout à fait légitimement sur son évolution et on sent bien que nous sommes en mouvement, en mouvement avec les algorithmes puissants qui arrivent, avec la place légitime que le radiologue aura avec les algorithmes d'intelligence artificielle, et tout ça amène tout à fait naturellement à se poser des questions éthiques sur lesquelles je réfléchis, j'ai la chance de réfléchir actuellement avec des éthiciens et des philosophes et j'ai donc compris que l'éthique c'est se poser les bonnes questions et en se posant et exprimant les bonnes questions, on va certainement y apporter les bonnes réponses. C'est plus important de poser les questions peut-être que de penser immédiatement, avoir les réponses, c'est cela que vous voulez dire ? Absolument, je crois que dans un premier temps, quand on a un problème, exactement comme quand on en a individuellement, quand on a un problème, et bien il faut poser d'abord les questions et puis réfléchir de façon multiprofessionnelle, multicatégorielle, de manière à apporter les bonnes réponses à ces bonnes questions. Ajuster ou faire le lien entre sa pratique médicale et les valeurs, c'est des choses qui sont bien dites comme ça ? Il faudrait que tous les professionnels de santé, les radiologues, puisqu'ici on est dans la mecque de la radiologie, mais que les radiologues pensent vraiment à ça, mais aussi tous les soignants autour d'eux, avec eux ? Bien sûr, bien sûr. L'éthique est au cœur du soin, quelle que soit la place du soignant, du médecin par rapport aux patients. L'éthique est au cœur du soin, c'est la justice, c'est la bienfaisance, c'est la non-malfaisance, c'est l'équité, bien sûr. Est-ce que c'est aussi, pensez peut-être, le long terme ? Nous avons réfléchi ce matin dans la grande conférence des GFR que vous connaissez bien. J'ai eu le sentiment qu'il y avait peut-être un décalage, on y reviendra avec nos amis, un décalage entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire qu'on voudrait penser global, et en réalité c'est compliqué, parce qu'on a des exigences immédiates, et puis il faut penser le système plus loin. Il faut penser le système plus loin. Je crois qu'intégrer l'innovation aux réflexions est indispensable, parce qu'il faut l'accompagner, cette innovation qui est indispensable et qu'on palpe, tous les jours on la palpe. Et oui, il faut penser plus loin et intégrer nos outils dès maintenant. Et alors je me demandais, je me demande en réalité en vous écoutant, si le radiologue n'est pas particulièrement soumis à ces questions-là, parce qu'effectivement, comme vous le dites, c'est un homme de technologie, c'est un médecin, soit, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup, il y en a d'autres, mais enfin, il est tout particulièrement soumis à la technique, à la technologie, c'est vrai, au progrès, finalement. Mais vous avez parfaitement raison, le radiologue est pionnier, il a toujours eu des outils puissants, maintenant il a des algorithmes puissants, et c'est une opportunité extraordinaire, je pense, de se dégager du temps pour le patient. Le radiologue, il était beaucoup, pendant un moment, derrière ses consoles, mais c'est l'occasion unique de sortir de ses consoles. Et si on arrivait à utiliser les algorithmes pour dégager quasiment exclusivement du temps au radiologue, pour qu'il ait ce contact, cette consultation avec son patient, comme d'ailleurs certains ont, et en pédiatrie c'est tout à fait habituel, comme dans d'autres sur spécialité, mais ça sera formidable. Mais faut-il poser la question, résoudre cette question, pour après apporter des modifications, si c'est besoin, au référentiel métier ? Et alors, la question qui est posée ici, au JFR 2021, c'est évidemment le progrès médical, technologique. Les radiologues viennent ici voir les nouvelles machines, les nouvelles techniques, etc. La science. Mais cette année, en fait, ils viennent aussi réfléchir, et on a l'impression qu'on a beaucoup de succès, sur l'éco-responsabilité, sur les questions environnementales, etc. Et est-ce que vous pensez que ces radiologues sont prêts à cela, sont sensibles à ces questions, peut-être la nouvelle génération ? Mais je pense que les radiologues, comme tout individu, commencent à être nettement sensibilisés à ces questions, et c'est bien. C'est bien, les jeunes sont très sensibilisés à l'éco-responsabilité. La génération qui nous suit, nos enfants, sont très sensibilisés à l'éco-responsabilité. Beaucoup plus que nous. C'est parce que les parents ont fait tellement de bêtises ? Probablement. Véronique Molière, vous êtes la directrice de la C2DS. C2DS, pardon, C2DS, c'est, je décris là, décline le sigle, le comité pour le développement durable, en santé d'ailleurs, je devrais le faire, parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce livre qui date un peu, mais qui s'appelle « L'hôpital agit pour la planète ». Et tiens, d'ailleurs, c'était fait en 2015, ce qui veut dire que, déjà en 2015, vous commencez à vous intéresser à ces sujets. Mais Véronique Molière, est-ce que, franchement, les hospitaliers, les médecins, les professionnels de santé sont enthousiasmés par ces questions-là ? Absolument. Absolument. Je rebondirai sur ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire que les professionnels de santé sont avant tout des citoyens, des papas, des mamans, des enfants eux-mêmes. Et que, bien évidemment, il y a une réelle prise de conscience des enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, qui traversent là notre pays, et l'ensemble, l'Europe, d'une manière générale. Et qui, d'ailleurs, une prise de conscience qui a été accélérée par l'épidémie du Covid, puisqu'on a bien vu, j'allais dire qu'on a même touché du doigt, les limites de l'hôpital, du système de santé et de notre société d'une manière générale. Alors, les professionnels de santé, ça fait très longtemps qu'ils sont engagés. Alors, c'était évidemment au départ un groupe de pionniers, on va dire, puisque le comité pour le développement durable en santé est aujourd'hui un réseau de plus de 700 établissements sanitaires et médico-sociaux engagés dans une démarche de développement durable. Il a été créé il y a 14 ans. Donc, il y a 14 ans, évidemment, il n'y en avait pas 700. Il y en avait une dizaine et puis une centaine. Et puis, le réseau a grossi au fil des années et de cette prise de conscience. Et on voit là, depuis 2-3 ans, une accélération et qui s'est confirmée, encore une fois, durant le Covid, en post-Covid et aussi à la faveur d'une réglementation qui existe aujourd'hui, à la faveur aussi d'un engagement, d'un nouveau positionnement de la HAS, de la DGOS, de la NAP, qui sont quand même des institutions très structurantes de la démarche hospitalière. Et donc, on voit depuis peu un engagement réel des médecins. Alors, ce que l'on a constaté, c'est qu'on les voyait plutôt jusqu'alors comme des observateurs un peu circonspects, en attente peut-être de publications, de données plus solides, etc. Et là, on remarque très nettement l'engagement de médecins, donc de radiologues, à l'instar, par exemple, des anesthésistes réanimateurs ou des ophtalmologues, qui sont eux aussi engagés dans une telle démarche, avec des études, des analyses d'empreintes carbone, etc., sur lesquelles peut-être on en dira un mot ensuite. Oui. Donnez-nous peut-être une synthèse. Effectivement, on parle beaucoup de ça dans les travées et puis dans les conférences des journées francophones de radiologie. Oui, mais pour avoir quelques repères, on s'intéresse à quoi ? Alors, il y a... Et puis, répondez à cette question. Pourquoi les... Alors, on a beaucoup de respect pour nos confrères ophtalmologues, mais pourquoi les ophtalmologues... On comprend bien avec peut-être les anesthésistes ou avec, alors maintenant, les radiologues, mais pourquoi les ophtalmologues s'intéresseraient-ils-t-on à ces questions environnementales ? C'est une question de femmes et d'hommes. C'est vraiment personne dépendante, c'est-à-dire qu'il suffit dans une spécialité ou dans une organisation qui est quelque convaincue, quelque leader, et qui embarque ensuite derrière leur spécialité, leurs équipes, leur établissement. Les médecins généralistes aussi ? Les médecins généralistes également. Alors, c'est vrai qu'on avait publié pour la COP21, donc je vous rappelle, c'était donc 2015, c'était la signature de l'accord de Paris. Donc, on avait publié ce guide, en effet, pour témoigner vraiment du dynamisme que l'on observait sur le terrain. Et puis, donc, le prochain pour la COP26, puisqu'on est en amont de la COP26 qui va démarrer en novembre. Donc, la semaine prochaine, on publie donc la septième publication qui recense, enfin, qui présente déjà d'abord les grands enjeux, et ensuite qui recense énormément d'initiatives. Alors, quelles sont ces initiatives ? Si vous voulez, il y a deux aspects. Il y a réfléchir sur l'outil de travail, c'est-à-dire quelle est l'empreinte carbone, par exemple, d'un établissement. Alors, c'est vrai que si vous voulez, on va parler chaudière, biomasse, on va parler géothermie, on va parler gestion des dasseries, on va parler de choses qui sont quand même très techniques. Mais ça, on le comprend assez bien, le rôle des architectes, ça. Exactement. La question de l'éco-construction des bâtiments. J'ai appris ça, le chaud et le froid. Exactement. Et ce sur quoi on travaille davantage aujourd'hui, puisqu'on considère, on va dire, que ces sujets-là sont maintenant déjà lancés, on travaille sur ce qu'on appelle, nous, l'éco-conception des soins. C'est ce qui a été évoqué ce matin, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur, finalement, si on regardait, alors, la PHP présentait une initiative sur l'empreinte carbone d'un parcours de santé. Nous, ce sur quoi on travaille, notamment, donc, avec des médecins, c'est l'empreinte carbone d'un acte. Alors, ça peut être l'empreinte carbone d'une prise de sang, c'est-à-dire d'un acte extrêmement courant, extrêmement simple, mais aussi d'une chirurgie de la cataracte, où vous voyez, donc, on peut aller très loin, en effet, et on peut passer en revue un certain nombre d'actes, et on regarde depuis le tout début, c'est-à-dire la prescription, toutes les différentes étapes nécessaires à la réalisation de cet acte, jusqu'à la remise des résultats, et même presque au rendez-vous, ensuite, de suivi, et donc, on observe, ensuite, avec acuité, au travers des différents filtres, donc, de l'environnement, des trois piliers du développement durable, l'environnemental, le social et sociétal, et l'économique, à chacune de ces étapes, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Oui, alors, l'économique, c'est quand même intéressant, parce que, dans le fond, la santé n'est pas coupée des questions économiques, ça peut ne pas coûter trop, trop cher, et ça peut peut-être rapporter, enfin, c'est une question ? Alors, ce que démontrent, par exemple, les anesthésistes, puisqu'ils ont travaillé sur l'impact des gaz anesthésiens sur le volet économique, ils font énormément d'économies, c'est-à-dire, je pense, par exemple, le CH de Monaco, qui parle d'entre 30 et 40 000 euros d'économie par an, le CHU de Bordeaux est aussi très engagé, une clinique à Biarritz de la même manière, donc il y a des économies financières qui sont faites, c'est pas ce qui est recherché, donc c'est nécessaire, c'est pas suffisant, bien évidemment. Mais ce qu'ils observent, c'est que, simplement, un changement de pratique a un impact, a des vertus, j'allais dire, sanitaires, pour le patient, mais aussi, évidemment, pour les soignants, les salariés, les agents qui sont aussi dans cet environnement-là, l'impact et les vertus sont aussi environnementales sur notre planète, et puis elles sont aussi, donc, financières. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, finalement, cette démarche redonne du sens à chacun. Et pour toutes les équipes qui se sont engagées dans une telle démarche de développement durable, aucune ne veut revenir en arrière. Oui. Alors, moi, j'avais le sentiment, Michael Canovas, nous nous sommes déjà rencontrés ce matin. Vous êtes le directeur de cabinet du président et de la directrice générale d'Unicancer. Effectivement, on avait le sentiment qu'en cancérologie, dans cet écosystème de cancérologie, ces préoccupations, à la fois, je ne dis pas ça pour les autres qui en seraient exclues, mais, enfin, les cancérologues, bon, l'éthique, les règles d'iontologie, la prévention, le bon soin, le bon suivi, l'accompagnement des malades. Enfin, le professeur Addensbaum ne me contredira, j'espère pas. Mais, enfin, c'est des choses, effectivement, contrefaites de la cancérologie. C'est des choses nécessaires et obligatoires. Oui, c'est bien cela. Et la seconde question, si vous me le permettez, c'est aussi un secteur un peu comme la radiologie, où il y a quand même beaucoup d'innovation, beaucoup de traitements très chers. On apprend, enfin, de la vraie recherche, quoi. Comment on arrive à concilier ? C'est la question de notre table ronde. Comment on concilie l'innovation, le progrès et puis ces nouvelles préoccupations ? Alors, d'abord, bonjour, merci. D'abord, il faut dire que c'est nécessaire de trouver un équilibre conciliant innovation, inventivité, progression technologique, progression scientifique, thérapeutique et amélioration des conditions de vie environnementales et sociales pour préserver l'environnement dans une période peut-être, effectivement, un petit peu bouleversée par des changements climatiques. Il faut qu'on arrive à se projeter dans le temps long tout en faisant face à des crises sanitaires dans un temps très court, très rapide. Donc, innover, oui, mais pas en hypothèse qu'en l'avenir, ça, c'est sûr. Je voulais répondre à votre première interrogation sur le fait que les centres de lutte contre le cancer sont effectivement particulièrement concernés par les liens entre santé et environnement à trois égards. Le premier, c'est d'abord en tant qu'établissement de santé, consommateur de ressources. Et donc, on a évoqué, vous l'avez d'ailleurs fait mieux que je ne ferai, les pistes d'action pour un établissement de santé de taille importante pour agir sur son empreinte carbone, par exemple. On a vu ce matin que ce n'était pas effectivement le seul axe. On est acteur, bien sûr, de cette réduction des empreintes carbone en agissant nous-mêmes sur notre organisation. Là, l'innovation joue un rôle important, parce que l'innovation, elle n'est pas seulement technologique, elle peut être organisationnelle et il faut repenser les soins, repenser les parcours de soins pour être plus respectueux de l'environnement. Ça peut être les pistes d'hospitalisation à domicile, par exemple. Ça peut être des projets innovants, tels que le projet Oncolink, qui est porté par Unicancer, avec un suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'on s'engage tous dans cette voie de l'innovation organisationnelle et qui, pour répondre à ce que vous disiez, ne coûte pas forcément plus cher. En revanche, elle fait appel à notre inventivité. Simplement préciser que nous sommes établissements de santé et que nous sommes consommateurs de ressources, mais les centres de lutte contre le cancer sont les premiers témoins des conséquences de l'environnement sur la santé, puisque nous tâchons de guérir des cancers, parfois, dans 20% des cas causés par l'environnement. 40% des cancers sont évitables, attribuables au mode de vie, à notre organisation, à la pollution, à l'alimentation. Et donc, nous sommes également acteurs majeurs de la prévention sur les expositions aux risques environnementaux et à la recherche en la matière, considérant qu'il faut parfaitement comprendre quels sont les risques environnementaux, les identifier, les objectiver pour mener des politiques de lutte contre le cancer efficaces. Alors, environnement, mais aussi, si on a une exception assez large, c'est aussi la responsabilité des entreprises. Il y a un terme, on dit responsabilité sociale des entreprises RSE. Est-ce que des grandes entreprises, François Worms comme la vôtre, Canon, est-ce que vous êtes très, d'abord, le directeur général de Canon en France, mais également très engagé dans le SNITEM, qui est le syndicat des entreprises de technologie médicale ? Est-ce que, dans le fond, c'est naturel ? Est-ce que c'est un élément qui est fort, qui embarque, dans le fond, l'entreprise, ses personnels, etc. Et vos propres relations avec... Est-ce que c'est vous qui produisez des matériels qui sont, par définition, onéreux, polluants, sans doute ? Sûrement pas. Non, oui, tout à fait. D'abord, c'est... Si je parle de Canon médical, je suis le directeur général de Canon médical et non pas de tout Canon. Oui, ça... Effectivement, ça s'inscrit dans une approche RSE qui n'est pas nouvelle. Depuis quelques années, ça a commencé par une approche très écosystème, éco-écologique, avec des produits recyclables, avec une innovation qui va permettre d'avoir des qualités d'image avec encore moins de produits de contraste. Donc, du coup, on va être moins polluants. Donc, on est dans cet esprit-là et c'est vrai que l'approche RSE de Canon, elle s'inscrit, c'est vraiment maintenant quelque chose qui est inscrit et qui se... Comment dirais-je ? Qui est relié, finalement, aux 17 objectifs des Nations Unies en matière d'innovation. C'est-à-dire que notre approche, elle n'est pas uniquement écologique, elle est aussi tout ce qui peut améliorer, tout ce qui peut... On a parlé d'organisationnel. Alors, par exemple, dans l'innovation, c'est vrai que tout ce qui peut être avec améliorer le workflow, qui va laisser du temps, l'intelligence artificielle, on parlait de donner du temps aux radiologues, nous ne concevons pas l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va remplacer le médecin. C'est quelque chose qui va, au contraire, le seconder, lui donner du temps, qui va lui permettre de donner du temps patient. Une approche qui va être aussi sur la territorialité, de travailler sur les systèmes de transmission, de téléradiologie, on va éviter, effectivement, qu'il y ait sans doute plus de déplacements, donc d'avoir un impact sur l'empreinte carbone. Donc, c'est toute cette innovation que nous, on appelle l'innovation responsable qui va jouer sur ces différents registres que sont, effectivement, l'écologie au sens dont on parle aujourd'hui, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi faciliter la vie du professionnel de santé. C'est aussi penser aux patients. Donc, c'est tout cet environnement qui est important pour nous. Alors, j'ai plusieurs questions parce que, ce matin, je crois qu'on a aussi posé des questions. On n'a pas eu toutes les réponses. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous allez nous les apporter. Jean-Paul Bérégy, le professeur Bérégy, a dit... J'ai trouvé ça... On n'a pas eu le temps de répondre réellement à ces questions. C'est, notamment, on multiplie les images. Pas nécessairement les actes, mais les images. Alors, il nous a donné des exemples. Avant, c'était 300 images. Enfin bon, maintenant, c'est 3 000 ou 30 000 demain. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et quelle est la pertinence, en réalité, de celle que l'on doit garder ? Parce que j'imagine que, évidemment... Alors, ça intéresse le constructeur. Ils vous font plein d'images, mais lesquelles on reste ? Parce que tout ça, ça va coûter cher. Enfin, l'histoire de l'empreinte carbone liée au numérique... C'est vrai qu'on ne pense pas souvent que stocker des images, ça consomme beaucoup d'énergie. Là, en fait, nous, on produit des images. On essaie aux professionnels de trouver des moyens de les compresser, qu'elles prennent moins de place. Et puis, il y a quand même aussi le travail du radiologue qui doit décider de peut-être changer ses habitudes qui étaient avant. On garde toutes les images. Puis, on verra ce qu'on en fera. Aujourd'hui, c'est d'être un tout petit peu plus discriminant sur ce que l'on doit garder et ce que l'on ne doit pas garder. Véronique Bollière ? Oui, évidemment, ça nous amène à la question de la pertinence de l'acte, déjà. Donc, c'est vrai que Mme Le Gulludèque en a parlé au titre de la HAS. Bien évidemment, c'est le bon acte au bon moment auprès du bon patient et la responsabilité du radiologue prescripteur de cet acte. Donc, ça, je laisserai évidemment la parole aux sachants sur vraiment toute la partie médicale. Je voulais juste ajouter, en effet, un, que c'est vrai que toute la question du digital, quand on l'observe du point de vue de l'impact, en effet, environnemental et surtout sur la question de l'énergie, c'est un peu dans l'angle mort, en fait, de tous, parce que c'est vrai que la digitalisation nous semble être une solution un peu magique, c'est-à-dire qu'on se parle en visio et donc ça épargne des transports. Sauf qu'en effet, le digital est très énergivore, puisqu'il faut faire fonctionner des data centers sur la planète et que tout ça consomme aussi, donc il ne faut pas l'oublier. Ensuite, je pense que c'est vraiment cette question, et ce que l'on observe, nous, au sein du CDDS, c'est vraiment ce besoin aujourd'hui des médecins de travailler en binôme avec les industriels pour trouver, justement, tous les points d'innovation pour entrer dans une... En effet, vraiment dans un développement durable, soutenable pour tous, avec cette dimension, évidemment, solidaire à laquelle tout le monde tient avec notre sécurité sociale française. C'était un des enjeux, d'ailleurs, du dossier médical patient. C'était de dire, finalement, si on a accès au dossier patient, on va éviter les examens, la redondance de certains examens. Oui, ça, ça me paraît, eu égard à nos réflexions-là, ça me paraît vraiment imposé qu'il y ait ce que vous disiez, un peu, tout ça, ça doit s'organiser, parce que si on a que de bonnes idées, mais on ne les met pas en place, finalement, on n'avancera pas beaucoup. J'imagine quand même que votre intérêt pour ces questions-là vient aussi du fait que vous êtes pédiatre, radio-pédiatre, vous, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, là, quand vous faites des examens radiologiques à des enfants, la conséquence peut être pour la vie. Il y a des pathologies, vous devez les voir tout régulièrement. Mais bien sûr, parce que chez l'enfant, il faut aussi savoir ne pas regarder de façon inappropriée. Parce que qu'est-ce que vous faites d'une information que vous trouvez incidentellement ? D'ailleurs, les généticiens connaissent bien aussi ce problème, mais les radiologues également. Qu'est-ce que vous faites d'une image dans le cerveau dont vous pensez qu'elle est bénigne, mais vous n'êtes pas sûr à 100% ? Cet enfant qui a un an, il faut le surveiller jusqu'à 25 ans. Donc ça grève sa qualité de vie. Et il y a une vraie réflexion éthique à avoir. Et toutes les discussions qu'on a me font très plaisir parce que ça illustre le fait que je crois que les réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont mises en place dans les hôpitaux, elles devront s'élargir. Alors, elles se sont déjà élargies à la société via le patient. Et il y a beaucoup d'associations de patients qui participent à certaines RCP, réunions de concertation pluridisciplinaires. Et je pense que plus tard, il y aura, enfin demain, quand je dis plus tard, c'est demain et après-demain, il y aura probablement des gens spécialistes de l'éco-responsabilité pour nous dire quelle est la consommation en termes d'empreintes carbone de tel ou tel élément, parce qu'on n'en a aucune idée. Peut-être des ingénieurs pour nous expliquer la genèse et la limite de leurs algorithmes, etc. Michael Canova, cette profusion d'analyse, enfin en tout cas, tout ce que nous faisons ici, cette animation de nos neurones chez les radiologues, on la voit aussi chez les cancérologues ou dans le monde de la cancérologie ? Oui, oui, tout à fait, parce que je l'évoquais tout à l'heure, parce qu'on est les premiers témoins des conséquences de notre environnement sur la santé. Et donc, on se sent un devoir, bien sûr, de soigner, mais un devoir de prévenir, d'alerter également. On n'est bien sûr pas les seuls. On peut saluer le travail qui est fait par la Ligue contre le cancer, par l'Inca. Et puis, sujets dont sont en train de se saisir la plupart, la grande majorité des acteurs du secteur de la santé aujourd'hui. Donc, moi, je dirais que, et c'est le ressenti que nous avons au Unicancer en écoutant les débats de notre événement, de cet événement, c'est qu'il y a une prise de conscience collective. Il faut, bien sûr, il va falloir planifier, s'organiser, multiplier les initiatives innovantes, et pas seulement en matière d'éco-responsabilité, enfin, ou d'environnement, mais y compris, et j'ai vraiment apprécié votre intervention sur la dimension sociale. Ce matin, nous avons eu une table ronde sur les inégalités d'accès aux soins. Et je pense qu'une des responsabilités sociales d'un établissement de santé ou des soignants, c'est de favoriser, de se battre d'arrache-pied pour favoriser l'accès aux soins et de ne pas accepter que, parce qu'on est situé sur un territoire de santé un peu en périphérie, alors de centres qui ont été construits par l'histoire, mais qu'on ne soit pas exclu des parcours de soins. D'autant que, pour la spécialité que je représente aujourd'hui, la cancérologie, les délais, le temps est la clé pour mieux guérir, pour maximiser les chances de guérison. Le diagnostic précoce, c'est la clé en cancérologie. Donc tout éloignement, tout retard de prise en charge, toute difficulté d'accès aux soins peut être potentiellement dramatique. Il faut encore, Véronique Molière, ce sera peut-être ma dernière question, pour vous en tout cas, est-ce qu'il faut faire évoluer les textes, les normes, les réglementations, les recommandations, il y a beaucoup à faire ? En ce qui concerne la réglementation, notamment par exemple sur la question de l'énergie ou la question des émissions des gaz à effet de serre, la réglementation existe. Tous les textes sont là, les établissements hospitaliers ont l'obligation depuis 2012 de réaliser ce qu'on appelle un BGS, un bilan des émissions de gaz à effet de serre, sans lequel aucun plan d'action ne peut être ensuite mis en place. C'est-à-dire, c'est la même manière quand on veut perdre du poids, on commence par se peser et puis ensuite, on met en plan d'action et on essaye de s'y tenir. C'est la même chose. Donc il faut à un moment donné commencer par le commencement et mesurer une situation, faire une photographie et puis ensuite, rédiger un plan d'action. Donc la réglementation, elle est là. Et je dirais même, si tous les établissements et toutes les équipes de soignants la respectaient, je pense que la France serait encore plus en avant. Il faut savoir que, donc là, je parlais de la COP26, elle se déroule à Glasgow. La NHS, qui est le système, en effet, hospitalier anglais, a démarré, il y a une dizaine d'années, une vraie politique très volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là, il s'apprête, devant les caméras internationales, d'annoncer, en effet, un bilan carbone neutre d'ici 2040, et puis sur les émissions indirectes en 2045, enfin, sans rentrer dans les détails. Donc, en effet, ils sont bons. Mais ce que j'ai signalé ce matin, c'est que la France aussi, elle est bonne. C'est-à-dire qu'on a, nous, dans le réseau, des établissements qui ont déjà dépassé l'accord de Paris, c'est-à-dire qui ont réduit de plus de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre. Je pense à un qui est allé jusqu'à 55%. Et on peut être garantis que ce n'est pas de la décroissance, c'est-à-dire qu'il ne se ferme pas au progrès ? Parce que c'est ça, vous avez tout à fait raison de le pointer, c'est-à-dire que c'est la spécificité, évidemment, du secteur de santé, c'est toute sa beauté, mais c'est aussi, on va dire, ses contraintes, c'est-à-dire que c'est dans un contexte d'augmentation de l'activité de santé, du vieillissement de la population, des maladies chroniques, etc. C'est bien évidemment aussi un système qui est très réglementé par ailleurs, donc par le code de la santé, mais de fait aussi soumis au code de l'environnement, et puis avec une obligation d'améliorer la qualité et la sécurité des soins en permanence. Véronique Molière, vous parlez de l'hôpital et le monde libéral, le monde, par exemple, des cabinets radiologiques, ils suivent ça ? Ils sont soumis aux mêmes règles ? Alors, non, parce qu'en effet, par exemple, le BG, c'est vraiment pour des entreprises de plus de 250 ou 500 salariés, donc ils ne sont pas encore soumis à cette réglementation. Ce que l'on observe aussi, si vous voulez, c'est qu'un médecin ou un établissement, une organisation de santé engagée dans une ou qui met en application une politique de RSE, c'est un surplus de confiance que lui accorde la population. Et ça, alors, on ne peut pas le mesurer, je suis en train de le dire simplement, donc c'est difficile à mesurer, mais c'est ce qu'on voit quand même peu à peu arriver. Et puis, c'est aussi, on a beaucoup parlé ce matin de pénurie, évidemment, des soignants, notamment des manipulateurs, c'est-à-dire qu'une organisation, qu'elle soit petite ou grande, un cabinet de radiologie ou un grand CHU, d'être engagé dans une telle démarche à tous les niveaux, c'est aussi extrêmement bénéfique pour la marque employeur. On peut imaginer demain que les jeunes générations, mais pas seulement, aussi des générations, des seniors, quand ils ont le choix entre deux établissements, eh bien, ils choisissent celui qui... qui t'engagent. Merci, le temps imparti est bientôt terminé. On va terminer. Oui, non, c'était juste d'abord un, c'est vrai que c'est déjà le cas et c'est pas pour ça qu'on développe notre politique RSE, mais on s'est bien rendu compte que c'était un... ça avait un certain pouvoir attractif auprès d'une génération et je voulais simplement, mais vous l'avez dit, parler de l'expérience anglaise avec effectivement le NHS et les objectifs qui se sont donnés et nous, en tant qu'industriels et Canon en particulier, donc on a développé un guide, un green guide, comme on dit, avec cinq points qui vont justement adresser à la fois de promouvoir du matériel qui est recyclable, qui est le moins polluant possible, mais aussi avoir des outils qui vont permettre d'utiliser éventuellement des sous-traitants qui sont proches et non pas d'aller faire venir des personnes ou des sociétés de l'autre bout de l'Angleterre parce que je vais parler de cette action qui est en cours, mais aussi de réfléchir à la territorialité, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est vraiment quelque chose qui est en marche et je pense que de fait, la réglementation, elle force un petit peu le système, en tout cas, elle va l'accélérer. Je pense qu'on a tous cette prise de conscience. Maintenant, s'il y a un petit peu plus de réglementation, je pense que ça va un peu pousser tout le monde. Parce qu'en Angleterre, vous allez avoir une obligation pour les entreprises de zéro... Aujourd'hui, il y a des obligations à certains niveaux, mais en tout cas, pour ce qui est de Canon, c'est de prendre, j'allais dire, la balle au bon et de dire, comme c'est déjà dans notre approche depuis des années au niveau du groupe, soyons visibles et nous avons suffisamment d'atouts pour pouvoir remplir et contribuer à cette action. Voilà, nous prenons la balle au bon. Merci à vous quatre d'être venus sur le plateau télé des journées francophones de radiologie in presencia. On était heureux de vous voir en vrai. Et voilà. Et puis, on a le sentiment qu'effectivement, c'est un gros chantier. Tout ça, ce sont de gros chantiers. Mais il faut les penser et les vouloir. C'est bien ce que nous essayons de faire ici. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501